bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle de la société Gouin Red comme vous voyez derrière moi on vous l'avait promis une vidéo sur le Ford Mustang 5 litres V8 pour les EcoBoost on en parlera il y a quelques petites différences par rapport au V8 et ce qu'on a fait mais c'est assez infime le véhicule que vous voyez derrière moi c'est le véhicule qui est à l'origine de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et tout ce qu'on fera demain sur la partie automobile pour cette vidéo je vais faire appel à une personne pour me donner un coup de main pour vous présenter l'intégralité des options qu'on a pu activer et modifier sur les Ford Mustang je vais pas faire appel à n'importe qui je vais faire appel au propriétaire de ce véhicule mais aussi à cette personne qui me file un coup de main depuis avril 2015 depuis la création de cette société je vous présente mon frère bonjour tout le monde il y a comme un air de ressemblance et ben voilà mon frère on y est on est sur la vidéo du Mustang et pas n'importe laquelle puisque c'est la tienne effectivement donc du coup on va tous se retrouver à l'intérieur vous allez tous rentrer dans le Mustang et ouais il y a beaucoup de place et on va vous faire la présentation de tout ça allez c'est parti interface sync de sans gps contrôle de climatisation simple pas de répercussions du contrôle de la température des fauteuils. Passons maintenant au réglage du tableau de bord. Voici la liste que nous avons de manière standard. Contrôle des éclairages, contrôle de la configuration des serrures, contrôle des vitres. Voici le comportement des éclairages. Feu de position, feu de croisement, feu éteint, feu de croisement, clignotant gauche, clignotant droit, clignotant automatique, clignotant automatique. Nous allons passer au Lighting Corner. Lorsque l'on tourne le volant, rien ne se passe. Pareil de l'autre côté, quand on tourne le volant, rien ne se passe. Voici le résultat une fois programmé. Feu automatique éclairage US, feu de position, feu de croisement, feu automatique, feu de croisement, clignotant gauche avec Lighting Corner, clignotant droit avec Lighting Corner, clignotant automatique d'autoroute gauche, clignotant automatique d'autoroute droit. Cinq pulsations ont été programmées sur les clignotants automatiques. Vérifions le Lighting Corner. On tourne le volant à droite. Activation du fog droit. Extinction quand les roues sont droites. Vérifions à gauche. Annumage du fog quand on tourne le volant. Et maintenant, rendez-vous à l'intérieur. Nous avons activé le GPS d'origine. Nous pouvons donc maintenant rentrer une destination et être guidé par le GPS d'origine Ford. Dans l'onglet climatisation, nous avons maintenant le contrôle de la climatisation et chauffage du volant et des fauteuils. Ceux-ci nécessitent des sièges premium et un câble spécial. Nous avons mis à jour le SYNC 2 en version 3.10 canadienne francisée par nos soins. Activation des commandes vocales. Dites une commande, s'il vous plaît. Navigation. Navigation. Dites une commande. Destination, adresse. France. Dites une adresse incluant la ville. Route du fort, Shell. S'il vous plaît, dites un numéro d'une maison entre 1 et 6. Si vous ne connaissez pas le numéro de la maison, dites .milieu de la rue pour aller au milieu de la rue. 6. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche vocale et dites définir comme destination ou dites modifié. Définir comme destination. Définir comme destination. Et nous voici maintenant à la partie gestion de l'ordinateur de bord. Vous y verrez quelques améliorations et quelques ajouts comme la gestion de l'éclairage, la gestion du télédémarrage et la gestion des vitres. Activation des portières en roulant. Confirmation du verrouillage et de l'activation de l'alarme par le klaxon. Surveillance des clés sans contact par confirmation klaxon. Et voilà, la vidéo sur le Ford Mustang est terminée. Vous pouvez nous rejoindre sur nos pages Facebook, Instagram ainsi que tous les réseaux sociaux. On est présent vraiment partout. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre vos commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à demander si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un véhicule bien particulier de la marque Ford. A très bientôt sur la chaîne officielle. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...